Sur la meilleure des fréquences, la meilleure des télés en Afrique de l'Ouest, nous nous appelons la RTG, l'unité centrale des médias en Afrique de l'Ouest. On part un peu loin, voyagons loin. Nous sommes l'unité centrale des médias en Afrique de l'Ouest, nous sommes la RTG, la télévision guinéenne. Monsieur Aboubakar Silla, bonjour. Non, je ne suis pas Aboubakar Silla. Vous êtes porteur de l'initiative prioritaire 6000 stages directs à la primature. Ça ne fait rien qu'à entendre le nom de ce projet, un ouf de soulagement quand vous portez ce projet pour dire qu'il y a 6000 stages qui sont ou bien seront disponibles pour les jeunes. Vous nous le présentez s'il vous plaît. D'accord. Je vous remercie, Sorel, pour cette opportunité que vous m'accordez pour expliquer à la jeunesse guinéenne l'engagement de son excellence, monsieur le premier ministre, docteur Kassori Fofana, à concrétiser les grandes ambitions de son excellence, monsieur le président de la République, le professeur Alpha Kondé, qui a dédié son premier et deuxième mandat à la jeunesse guinéenne. Nous savons que cette bonne intention est une belle chose pour la jeunesse guinéenne. Ça devrait amener tous les membres du gouvernement guinéen à centrer leur effort pour essayer d'endiguer le chômage en Guinée. Vous savez que le taux du chômage en Guinée est approximativement entre 70 à 80 %, selon certaines statistiques de la Banque mondiale, de l'AFD, du PNUD. Donc cette initiative prioritaire 6 000 stases est une réponse à cette épineuse question du chômage. Le premier ministre Kassori Fofana veut, à travers ce projet, offrir 6 000 stases aux jeunes guinéens à chaque semestre. Vous allez comprendre que pendant une année, ce serait l'occasion pour 18 000 jeunes diplômés guinéens d'accéder à des administrations publiques, des administrations privées, territoriales, pour apprendre les rudiments du métier administratif. Vous savez, la majorité des jeunes qui sortent, qui sont issus des familles plus ou moins défavorisées, n'ont pas cet accès facile à l'environnement du travail. Donc il faut mettre en place un système qui peut favoriser l'égalité des chances, l'équité et tout ça. Donc ça permettra aux jeunes, quelle que soit votre origine, quelle que soit la culture d'où vous venez, quelle que soit, je dirais, l'origine, Donc ça donnerait l'opportunité à tout le monde de participer à un concours, suite à lequel les meilleurs seront retenus pour effectuer des stages pratiques dans les administrations. Ces stages seront payants pendant trois mois. L'idée est de doter ces jeunes des capacités et techniques administratives pour pouvoir comprendre comment une administration publique, une administration privée, une administration territoriale, ou même la société civile, comment elle fonctionne. Et c'est l'occasion pour eux de découvrir le fonctionnement, les procédures. Un jeune, par exemple, qui n'a jamais mis pied dans un ministère, c'est l'occasion peut-être pour lui de découvrir le visage d'un grand directeur national, un directeur général d'une grande entreprise ou un PDG. C'est l'occasion pour lui de découvrir les différents services techniques d'un département technique, etc. Donc tout cela va participer à l'émancipation et à l'épanouissement intellectuel et moral de la jeunesse guénéenne afin de leur permettre d'acquérir des capacités qui vont leur permettre de conquérir un emploi sur le marché. Voilà. Vous ciblez notamment les jeunes sortants des universités, n'est-ce pas ? Oui, nous ciblons les jeunes sortants d'université, les jeunes, les chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée et en plus... Les chômeurs de longue durée ? Oui, les chômeurs de longue durée qui ont finalement des capacités disparates. Ils restent diplomatifs malgré le poids de l'âge parce qu'on sort de l'université, on n'a pas un premier emploi. Moi je connais des gens qui ont fini il y a 10 ans ou 15 ans, qui n'ont jamais eu l'opportunité de travailler au sein d'un service public. C'est quoi le moyen pour vous de les identifier ? Parce qu'ils doivent être nombreux, assez nombreux d'ailleurs à nous regarder, mais cachés dans les quartiers et dans les villes à l'intérieur. Bien sûr. L'initiative prioritaire 6000 stages directs, comme je le dis, c'est la réponse des administrations publiques et privées contre le chômage. À tous les niveaux, nous allons... Quand ce programme va être lancé, pour un début ce serait à Conakry, et après une certaine expérience, on va élargir l'initiative à l'intérieur du pays, mais on va conquérir toute la jeunesse. Deux qu'elle se trouve, même au dernier village, s'il a son diplôme, on lui donnera l'opportunité d'apprendre les rudiments administratifs. Si vous avez fini vos études et que vous n'avez pas l'accès à un stage pour apprendre les techniques administratives, ça peut être un peu compliqué pour vous d'obtenir un emploi. Si vous n'avez pas, comme on le dit souvent, on dit une main longueur, ok ? Donc si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Donc l'idée de ce projet, ça va aider la jeunesse guinéenne à découvrir l'administration. Et ça va leur permettre, au-delà, après les stages, peut-être d'avoir des initiatives, à développer des initiatives privées, des coopératives, etc. Mais nous, après les trois mois de stages, on a un autre volet dans ce programme qui va permettre de ne pas abandonner cette jeunesse. C'est ce volet qu'on appelle le projet Kili. Le projet Kili, ça va être une initiative qui va permettre de créer pour les 6000 stagiaires au moins 300 coopératives. Ces 6000 stagiaires vont être répartis dans ces différentes coopératives qui vont être dotées des moyens financiers pour développer des activités sur le plan agricole, sur le plan de l'entrepreneuriat artisanal, sur le plan de l'entrepreneuriat élevage, sur le plan commercial, etc. Vous êtes à la phase de la formation, c'est ça ? Vous comptez former ces jeunes et après cette formation, vous venez de parler de 300 coopératives vers lesquelles vous allez envoyer ces jeunes. Il doit y avoir un accompagnement normalement à ce niveau. Oui, il doit y avoir un accompagnement. Oui, à vous entendre, c'est comme si celui où la personne morale, mieux indiquée, est déjà prête à vous accompagner. Nous sommes à un niveau de l'évolution du projet sur le plan technique. Aujourd'hui, le premier ministre Kassor Fofana a invité certains ministères à collaborer avec nous pour pouvoir mettre en place un dispositif juridique. Ce dispositif juridique devrait permettre de clarifier le fonctionnement, l'organisation, la mise en œuvre de ces projets. Et ça va nous permettre de lancer de façon officielle ce programme. Ce programme, je rappelle que c'est un programme qui va contribuer à apaiser aussi le climat social et politique dans notre pays. Parce que quand une jeunesse n'est pas occupée, elle peut s'exposer à des vicissitudes de la vie. Et ce n'est pas rentable pour notre pays. Souvent, j'ai rappelé qu'on ne peut pas avoir une économie forte tant que cette jeunesse guinéenne n'est pas valorisée. Et tant que cette jeunesse guinéenne n'est pas valorisée, on ne peut pas penser peut-être à concourir avec les autres pays. Parce que si la jeunesse des autres pays est mieux formée, est mieux outillée, est mieux dotée financièrement pour faire face à la concurrence internationale, on ne peut pas les concurrencer sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut doter cette jeunesse guinéenne des moyens techniques, intellectuels et même financiers pour permettre à la jeunesse guinéenne de s'exporter sur le plan régional, sur le plan international. Qu'un jeune guinéenne puisse, avec son entreprise, avec son business, quitter ici, aller à Abouza, décrocher un grand marché de 100 millions, 200 millions de dollars. C'est un exploit. Vous allez me citer un guinéenne qui est capable d'aller décrocher un marché sur le plan international à hauteur de 200 millions, 500 millions. Or, dans les autres pays, c'est possible. Pourquoi pas nous ? Donc, aidons cette jeunesse à s'épanouir, à se former, à s'intellectualiser et à bénéficier de l'expérience de nos aînés pour mieux contribuer au développement socio-économique de notre pays. D'accord. À supposer que c'est acquis maintenant, comment procédez-vous à l'identification de ces stagiaires et comment comptez-vous les orienter ? Ces stagiaires seront identifiés à travers un appel, un recrutement que nous allons lancer de façon officielle. On peut créer une plateforme sur les sites où les gens pourront venir s'inscrire. On peut lancer un appel où les gens vont venir déposer leur dossier. Donc, nous allons mettre tout un système qui va permettre d'évaluer les dossiers et d'orienter finalement chaque recrut a des services qui répondent à leurs compétences de base pour mieux s'épanouir. C'est comme ça que nous allons procéder à la répartition de ces stagiaires dans les différents services. Donc, si vous avez fait telle ou telle formation, on sait déjà quel est le service privé ou le service public, ou le service technique qui est mieux placé pour vous recevoir et mieux vous accompagner à ressortir, à vous aider à valoriser votre compétence de base. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Tous les outils ont été déjà imaginés. Je rappelle que cette initiative prioritaire, 6000 stages, est un programme qui a été conçu grâce à la collaboration de beaucoup d'experts qui ont contribué sur le contenu. Nous avons travaillé avec le directeur du cabinet à juin de son excellent monsieur le premier ministre, monsieur Malik Tidjian-Touré, la conseillère chargée de l'emploi, de la promotion féminine, etc., du premier ministre, madame Thiaria Tudialo, la conseillère juridique du premier ministre. On a même collaboré avec des experts français qui ont contribué aussi à l'élaboration du contenu. Donc, c'est un contenu qui est déjà approuvé par son excellence monsieur le premier ministre. Il tient fermement à ce projet. Ce qu'il faut dire, c'est d'interpeller aujourd'hui les ministères techniques qui sont chargés, peut-être, qui sont chargés d'examiner ce dossier. Le ministère de la Jeunesse, le ministre Mokhtar Gallo, je l'interpelle ici directement pour qu'il puisse interpeller la directrice nationale à entreprendre des séances de travail avec nous pour sortir un document qui va être soumis à l'approbation de son excellence monsieur le premier ministre. J'interpelle la ministre Dramid de l'enseignement technique à interpeller la direction générale, monsieur Marat, Sekouba Marat, qui est un frère, un homme formidable, je répète, un homme bien. J'ai eu plusieurs séances de travail avec lui. Il est franchement compréhensif. Notre ami de l'Aguip. L'Aguip, c'est un homme sincèrement que j'ai beaucoup apprécié. Il est très diligent. Et en plus, la direction nationale de la fonction publique, tout ça, le ministre, j'interpelle le ministre, à l'inviter à collaborer avec nous dans la semaine pour qu'on puisse sortir un document qui va être soumis à l'approbation de son excellence, monsieur le premier ministre. Je rappelle que ce projet peut valoriser la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est abandonnée dans les cafés, sur les terrains de foot. Les terrains de foot, le sport, personne ne peut interdire le sport. Mais on ne peut pas pratiquer le sport pour oublier son stress. Parce qu'on n'a pas de travail, on s'adonne au foot ou bien au café. Je pense qu'il faut qu'on utilise l'énergie de cette jeunesse pour contribuer au développement économique de notre pays. Notre pays, nous avons la chance. Il y a des pays en Europe qui ont un taux de vieillesse très élevé. Cependant, en Afrique, nous avons la chance d'avoir le taux de la jeunesse le plus élevé par rapport aux autres trances d'âge. Donc ça, c'est le premier cadeau ou le premier cadeau de Dieu. Mais la ressource la plus importante que Dieu a offerte à l'Afrique, c'est sa jeunesse. La jeunesse, c'est l'énergie. La jeunesse, c'est l'énergie. Utilisons cette jeunesse pour faire avancer le pays. Vous avez la chance de travailler avec quelqu'un qui connaît bien le secteur privé, mais également le secteur public. Il s'agit bel et bien du premier ministre, docteur Ibrahima Kasouri Fofana. Vous êtes rien qu'en travaillant avec lui à une école, vous en profitez. Et ça fait même que le style linguistique est là à votre niveau. Donc, chapeau, bravo. Vous l'avez mentionné quelque part que si ce projet permet de sortir des milieux de jeunes du chômage, c'est à autant de jeunes qu'il permet d'accéder à des postes dans les administrations publiques et privées de Guinée dans un avenir proche. On le fait en tant que jeunes, mais soutenus par un jeune aussi. Donc, c'est une bonne chance pour la jeunesse guinéenne. Espérons que cette belle occasion leur touche tous pour qu'ils puissent vraiment se retrouver dans ce projet. C'est une belle initiative. Vous comptez lancer quand ce projet ? Parce que vous venez de le dire qu'il arrivait presque à sa phase de réalisation. Oui. Nous avons travaillé sur un dispositif juridique que nous avons soumis à l'appréciation de son excellence, monsieur le Premier ministre. Donc, nous comptons partager le contenu avec les différents services techniques pour qu'on puisse approuver ensemble le contenu, apporter des amendements et tout ça. Dans l'intérêt de la jeunesse, il faut comprendre que dans une administration publique, doit se préoccuper de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est le fondement d'une administration publique. Donc, on va se mettre ensemble pour aider cette jeunesse. Ce n'est pas nous qui savons nous battre. D'accord. Mais aidons ceux qui ne savent pas comment se battre, comment réussir dans la vie. Il faut que d'autres personnes acceptent de s'associer pour aider ceux qui n'ont pas suffisamment d'outils pour s'en sortir. Et ça, c'est très important. Donc, cette semaine, nous allons commencer les réunions techniques avec les différents services techniques pour que d'ici plus tard, la semaine prochaine, on puisse sortir un document qui va être soumis aux autorités du pays pour pouvoir concrétiser cette ambition. C'est le moment opportun pour aider le président de la République à concrétiser ses engagements vis-à-vis de la jeunesse. Donc, j'interpelle l'effort de chacun et de tous pour qu'on puisse faire avancer les choses. Vous avez parlé quelque part que cette formation va contribuer à former une nouvelle génération qui va servir le pays plus tard. Il faut permettre le transfert de connaissances. Cette vieille génération possède un savoir-faire excellent. Un savoir-faire excellent. Il faut donner l'opportunité aux jeunes de bénéficier de cette expérience avant la retraite de nos jeunes. Parce que je vous assure qu'il y a beaucoup d'experts sur différentes questions qui sont à la maison. Ce projet peut même permettre à cette génération, cette vieille génération qui sont à la retraite, de venir animer des conférences, des formations, quelquefois sur certaines thématiques, comme vous l'avez vu quelque part là-bas. Et ce programme va permettre d'aider non seulement ceux qui ont fini des études, ceux qui ont fini il y a plus de 10 ans ou plus, de s'insérer dans le monde professionnel. Mais au-delà, ceux qui ont des capacités disparates, qui ont des connaissances qui sont dépassées, ce programme va permettre de réactualiser leurs capacités vis-à-vis de l'actualité. De se remettre en cause. Oui, pas forcément de se remettre en cause, mais on va réactualiser leurs capacités, leurs connaissances, pour qu'ils puissent, parce qu'il ne faut pas avoir une connaissance qui ne sert pas à une entreprise ou bien à une administration. Si vous avez une connaissance qui est dépassée, il faut réactualiser ces connaissances, ces capacités, conformément à l'actualité et l'environnement du travail. Ça vous permet facilement d'accéder à des opportunités. Et nous, au sein de ce programme, nous avons bâti des partenariats avec des experts des grandes universités en Europe, en France notamment, en Angleterre, aux États-Unis, même en Afrique ici. Des grands centres de formation, où on va inviter quelquefois des experts français qui vont venir animer sur certaines thématiques pendant une semaine, deux mois, trois mois. Et les certificats qui vont être obtenus là vont permettre à ces jeunes de se valoriser sur le terrain du travail. Et ça, c'est très important. Très, très important. En tout cas, au fait, le projet, il est novateur, il est bon, il est bien. Comment vous avez pu trouver ces concepts novataires ? Parce que c'est le thème de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il dit que c'est une initiative novatrice pour lutter contre. Nous sommes tous dans son esprit. Ah non, vous êtes casseuriste. Vous êtes casseuriste. Nous sommes tous dans son esprit. Ah, c'est bien. C'est un bel exemple quand même en matière de leadership. Il sert d'école et d'exemple pour les jeunes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa force. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de rajeunir un peu l'administration. La haute fonction publique, pas l'administration, mais la haute fonction publique. La haute fonction publique. D'accord. Bon, on ne veut pas... La haute fonction publique alors. Merci. C'est M. Sila qui le dit. Il y a combien de jeunes ministres dans ces gouvernements qui n'ont pas 40 ans ? D'accord. Tu vois ? Ça, c'est une proposition du cabinet international de management et de consultation Guinée-Simaco-GN qui concerne la lutte contre le chômage chez les jeunes guinéens. La primature aurait ainsi l'opportunité de contribuer à la formation de 72 000 jeunes d'ici 2022 et de faciliter leur insertion dans le champ administratif. C'est ça un peu l'objectif premier de Simaco. Nous vous en félicitons. Vous allez laisser un contact. C'est très important parce qu'on parle des jeunes et on quitte les jeunes sans établir un pont entre vous. Voilà. Ça devient un truc comme ça qui pourrait peser sur nous après. Donc, on va donner le contact. Le contact. Oui, les contacts possibles. Allez-y. Oui, bien sûr. Oui. 622. 20. 61. 41. 622. 622. 61. 41. Oui. Ensuite. 669. Oui. 669. 65. 65. 711. 71. 26. 669. 65. 71. 26. Voilà. Le second numéro de monsieur, c'est là, Faudet Moussa. Voilà. Il connaît bien la matière. toujours au chevet des jeunes, porteur de grands projets. Espérons que la suite soit vraiment bonne. En tout cas, on a vraiment envie d'avoir un truc costaud comme ça pour la jeunesse guinéenne. Bravo, félicitations. Nous vous tirons chapeau. Et je pense que ceci, tous ces messages ou bien tous ces cris du cœur sera vraiment écouté, bien entendu et supporté par le cœur sensible. Et cela, c'est dans l'intérêt de la jeunesse guinéenne. À la jeunesse, le chef de l'État a offert son mandat. Donc, ce qui fait que, déjà, le Premier ministre tient vraiment à supporter ou bien à prendre, à accompagner de telles initiatives. M. Faudet Moussa, il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous dire grand merci d'être passé dans Colomata. Oui, c'est au Premier ministre qu'il faut remercier, parce que ce que nous avons appris auprès de lui, c'est sa disponibilité, son sens d'écoute de la jeunesse guinéenne. Oui. Il est très sensible à la situation de la jeunesse guinéenne. Je le dis sans démagogie. D'accord. Le Premier ministre Kassou Rufofana n'habitue pas les jeunes à leur donner de l'argent. Il les forme, il les encadre, il les oriente, il les aide à s'en sortir eux-mêmes dans la vie. Oui. Et c'est ça, ce projet. Ce projet va permettre de former les jeunes, de les encadrer, de les doter des compétences qui vont les permettre de s'en sortir dans la vie. Même si le jour où il ne sera pas Premier ministre, mais au moins ce projet va continuer à valoriser la jeunesse guinéenne, à aider la jeunesse guinéenne pour que cette jeunesse, pendant d'ici cinq ans, dix ans, puisse porter le drapeau guinéen sur le plan international et local. Quand on parle des experts internationaux, on cite au moins quelques jeunes guinéens. Mais quand on parle, c'est-à-dire du business international, qu'on voit les jeunes guinéens sur la chaîne internationale, c'est ça le mobile de cette... Et ça, c'est très important pour la jeunesse guinéenne et c'est très important aussi pour l'État. D'accord. Très important pour l'État. Je le répète, on ne peut pas développer ce pays sans sa jeunesse parce que la jeunesse dispose d'une énergie, d'une disponibilité, d'un enthousiasme et d'un dynamisme qu'il faut accompagner pour faire avancer le pays. Donc, je vous remercie pour cet entretien. J'espère que très bientôt, nous allons pouvoir mettre ce projet en place. Grâce à l'accompagnement de son excellence, monsieur le professeur Alpha Kondi, le président de la République, pour aider les jeunes à être dans l'espoir. L'espoir. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, il faut avoir le courage de dire, elle souffre. Et on peut mettre fin à cette souffrance. On peut mettre fin à cette souffrance. Et c'est le but de ce projet. D'accord. Bien. Monsieur Foudé Moussa Silla, porteur de l'initiative prioritaire, simule le stage direct à la primature et répondait à nos questions, les questions liées à la présentation de ce projet qui est vraiment novateur. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup, Sorel. Une pause sur une télé. On vous retrouve dans un très court instant. Ici, on consomme le stress pour consommer la bonne humeur. C'est chaque matin. Et si vous êtes chez nous, rassurez-vous que vous êtes bien chez vous aussi. La suite dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada